bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne virges c'est moi j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une vidéo all je suis allé faire un petit tour le même jour que chez action donc le 30 janvier je suis allé à la foire fouille ma fille avait entendu qu'à la foire fouille déstocker qui ça allait changer de on savait pas en fait il liquide et tout et moi on a entendu dire que ça allait encore être à la foire fouille mais que ça n'est plus être les mêmes choses en fait on pense qu'il va être franchisé donc du coup tout au moins dans le mien alors je sais pas si vous les vôtres c'est pareil mais tout au moins dans mon secteur j'en ai un qui est comme ça alors après j'en ai un autre ailleurs je sais pas s'ils vont aussi mais tout au moins dans celui là voilà ce qui s'est passé par contre je vais revenir tout de suite sur le hall action j'ai oublié de vous montrer ça ma fille s'est pris des rouges à lèvres lipsticks max elle mort alors moi j'en ai pas repris parce que vous savez avant je suis des vidéos avant je faisais des vidéos make up et j'en ai énormément 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 et elle veut pas prendre les miens donc quand il y en a que je me suis jamais servir mais elle en veut pas donc elle s'est racheté une boîte comme ça de six couleurs donc on va regarder ensemble et du coup elle a payé enfin on a payé ça attendez 3 99 voilà donc on va regarder ensemble donc il ya un lover oui ils ont l'air d'être compliqué à enlever de la boîte alors attendez il ya une protection il ya une protection normal j'avais pas tiré donc il ya le lover qui est comme ceci c'est un rouge c'est un rouge ouais ils sentent rien de spécial je voulais laisser comme ça sorti hop le lover ensuite le sweet art un marron comme ceci hop ensuite le eye candy le eye candy ressemble quand même vachement au premier n'y a pas grand chose d'écart ensuite le tink pink un rose violet violet enfin ouais un rose bien pétant ensuite moi je suis celui-ci c'est eux the one et l'autre c'est le total flirt alors écoutez ouais c'est joli par contre mais écoutez je vais faire un jeu je vais mettre sur la main parce que honnêtement j'ai l'impression qu'il y en a quand même deux et deux qui se ressemblent vachement fort bah ouais pour moi il n'y a pas grand chose d'écart sur certains c'est abusé ils auraient pu faire un coffret un peu plus ouais non mais je vais vous montrer je vais vous montrer les swatchs ma fille elle va dire mais à sa jeune boy par contre la boîte elle se ferme voyez elle se ferme bien elle est aimantée ou la boîte si elle s'en sert pas je vais la récupérer je vais la récupérer pour pour mettre mes tout de loisirs créatifs carré bon regardez on est d'accord il ya celui ci et celui ci ils sont quasi identiques on a celui ci et celui ci qui sont quasi identiques aussi ouais je bon vous n'êtes peut-être pas tout à fait ici à la vidéo les bonnes bonnes couleurs exactes mais enfin si on n'est pas loin et là franchement il ya quasi rien d'écart et ces deux là non plus bon bref bref de bref de bref je vais aller m'essuyer la main et je reviens bon voilà j'ai juste pris un soupeur pour essuyer j'irai après me laver les mains alors donc du coup on y est allé donc c'est le dernier jour aujourd'hui donc je reviens à du coup la foire fouille donc nous c'est le dernier jour aujourd'hui et tout ce qui restait en magasin était à 10 centimes en fait elle prenait les articles et comptait un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix un euro et elle continuait comme ça tout était à 10 centimes donc du coup j'ai trouvé quelques petits trucs alors il y en a ils ont sorti je y en a ils sont sortis enfin elle devant moi là devant nous elle avait 230 articles bon après moi j'ai voilà j'ai pas pris pour dire de prendre j'ai pris pas mal pour le loisir créatif donc j'ai pris des petites lettres comme ceci alors c'est écrit au transfert textile mais pourquoi pas sur une carte ou quelque chose au niveau de loisirs créatifs ça peut le faire et on peut même voyez le faire sur du textile donc je vous montre derrière comment ça fonctionne vous prenez un t-shirt ou un fagnon face que vous voulez vous découpez les lettres vous les mettez dossier ensuite avec un fer à repasser voilà donc bon je reviens si je m'en sers pour le ça ou si je les mettrais sur quelque chose j'en sais rien du tout donc bien sûr tout ça était à à 10 centimes pièce ensuite ici des petites alors je pense que ça va des petits autocollants ouais c'est des stickers alors les stickers je les ai eu également à 10 centimes il y en a 24 donc c'est blanc et or et je suis allé dans un candy je sais pas si vous connaissez chez candy il y avait les mêmes exactement les mêmes ils étaient à 2 euros 50 mois du coup j'ai tout eu à 10 centimes ensuite j'ai pris des stickers sont comme ceux ci en époque si pareil donc 10 centimes j'aurais dû en prendre peut-être même plus de ceux là bon c'est pas grave ensuite j'ai pris des chiffres et décoration pour calendrier de l'avant donc voilà ce qu'il ya derrière donc il ya les chiffres jusqu'à 24 et puis quelques petits quelques petits donc s'écrit youpi noël il ya un petit sapin petite étoile oui donc voilà en doré et en vert ensuite je me suis pris des petits stickers comme ça alors il y avait beaucoup encore des choses de noël des petits stickers comme ça de sapin alors les sapins bah forcément c'est une petite chose que je me servirai pour noël l'année prochaine ensuite je me suis pris ici des papilles oui normalement c'était vendu 2,79 ça c'est des papillons aimantés alors vous savez c'est les papillons qu'on peut aimanter un rideau mais moi je m'en servirai peut-être dans le loisir créatif voilà ça sera pas pour accrocher des rideaux ensuite j'ai pris ceci alors c'était décoration de verts finement découpé qu'inscription joyeux noël alors ça je peux très bien aussi venir les découper et prendre que le joyeux noël ou les petits éléments pour le loisir créatif et pourquoi pas les garder aussi pour noël je me suis pris comme ça alors c'est pareil si c'est des marques vert ourson mais les détourner en pareil pour le loisir créatif ensuite les petits stickers en époque si j'ai voyez je les ai en comme ceux ci et je les ai pris en comme ceci donc ici on a du doré de l'argenté du gris du blanc et du noir et ceux ci sont pailletés et il ya des reflets il ya c'est même pas pailleté c'est des reflets holographique voilà de la petite cordelette comme ceci d'un pied de ficelle comme ceci pareil 10 centimes moi j'ai ensuite ici transfert textile comme tout à l'heure mais couleur argenté et transfert textile ici en noir voilà mais je vous dis ici des strass adhésif couleur argenté je me suis repris une petite éponge comme ça parce que la main était cassé quand chez mes colos pour moi mettre mon essence sans odeur ce que la main j'avais cassé le couvercle je me suis pris également un ruban de liège en deux mètres attendez regardez ensemble il ya des petits reliefs alors c'est soit qu'il ya des reliefs soit que c'est le dessin qui a des reliefs j'en sais rien alors franchement à 10 centimes de toute façon je me suis dit c'est pas alors il s'ouvre ou non c'est bien celui en il a des reflets c'est du liège fort fin comme ça il ya des redé des petites choses à l'intérieur on pareil en 10 centimes ici du ruban comme ça ici deux rouleaux de ruban adhésif du washi ni plus ni moins que du washi en craft comme ça oui en craft comme ceci donc un plus grand un plus petit on pareil un 10 centimes alors attendez par contre ici pour le décoller à ça y est hop le tout était c'est le premier voilà oui bon bah là du coup forcément il ya le après le restaurant et ça fait un peu film photo etc on peut même juste venir en découper un pour mettre dans le scrap voilà donc ça je m'en servirai pas en washi sur mais comment je veux dire ça sur sur mes dp 1 ça sera vraiment pour le scrap et les faits petit carré comme ça pareil c'est du washi mais je vous dis pas 10 centimes donc voilà j'ai également pris celui ci voilà j'ai pris du du ruban comme ça en dentelle adhésif aussi on c'est le seul que j'ai trouvé leur un peu bordeaux ensuite ici c'est du résiste à tous ces rouleaux adhésif fantaisie résistant alors ça je sais pas je vais regarder je vais l'ouvrir et ici j'ai également pris un petit ruban comme ça avec des papillons on va essayer d'ouvrir va arriver le beau temps etc faire des petites créations c'est joli ça fait même plutôt libellules qu'un un papillon ou un papillon voilà et ici le résiste tout je sais pas du tout si c'est comme du washi ou je sais pas c'est écrit ultra résistant c'est c'est vraiment c'est vraiment très résistant donc je sais pas combien de mètres il y a trois mètres et c'est vraiment méga résistant je vous assure que ça s'arrache pas donc ouais sur une carte pourquoi pas autre chose voilà ou découper des petites bandes et il y a un biolographique comme ça il y avait d'autres couleurs j'aurais dû ça les cas mais franchement j'avais un doute sur le coup tout était vraiment bien à 10 centimes en fait et aussi si et ensuite la petite tasse pour ma fille donc margot parce qu'en fait je leur avais acheté il ya très très longtemps à chacun à mon fils à ma fille et donc là c'est écrit 30% mais il fallait plus en tenir compte c'était vraiment tout est à 10 centimes et il resté margot et moi je lui avais cassé du coup je suis repris sa tasse et ma fille doit aller à un mariage donc elle a pris les pétards alors les pétards n'étaient pas 10 centimes mais c'était 70% donc ça revenait à savez les les chaînes de 100 pétards là ça revenait à 2 euros voilà même moins que ça ce que tu en rattrape à combien à trappe à 10 en tout 10 euros tout alors d'un côté c'est pas comme si on va regarder donc 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1 euro 1 euro 10 1 euro 20 1 1 euro 30 1 euro 40 1 euro 50 1 euro 60 1 euro 70 1 euro 80 1 euro 90 2 euros 2 euros 10 voilà pour tout ce que j'ai j'en ai pour 2 euros 10 et elle a pris 5 longs trucs de pétards comme ça des mitraillettes donc du coup moi j'en attrapé je vous dis à 2 euros et en tout on en attrapé à 10 euros donc elle a dû payer ça ouais 1 euro 50 peut-être 1 50 3 6 7 50 ouais ça doit être ça à peu près voilà donc vraiment pas cher je vous dis bon je sais pas si les vôtres font pareil mais voilà bon bah sinon voilà je vous ai montré après du coup le petit achat alors bon je sais pas si le vôtre est en déstockage aussi nous je savais pas en plus c'était à dernière journée aujourd'hui mais il y avait des quasi plus rien les gens ont dû sur le dessus ils ont dû le savoir donc du coup voilà sur ce ben moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo en attendant prenez soin de vous bye bye tout le monde bon on Merci.